Au cinéma, pour reproduire la vie réelle, il faut des moyens incroyables. On n'avait pas de moyens, alors on a cherché le plus petit dispositif possible pour se fondre dans la ville. On a eu des aventures assez folles. On a tourné dans des manifestations comme Nuit debout, dans les manifestations contre la loi travail. On a tourné dans le canal Saint-Martin vidé. Pendant une période, il n'y avait plus d'eau dans le canal Saint-Martin. On a aussi tourné dans le canal Saint-Martin rempli, donc on a allé se baigner. On avait loué pour l'occasion un petit micro qui était étanche. Et donc voilà, on a essayé de prendre tout ce qu'on pouvait dans ce que Paris pouvait nous offrir et qu'on ne voyait pas traditionnellement au cinéma. Il n'y a pas besoin d'attendre des autorisations, il n'y a pas besoin d'attendre la permission. Vas-y, fais quoi. Vas-y, fais-le. Parler de notre génération, parler de ce qui nous anime, parler de notre intimité à nous, de notre histoire, du fait d'être en marche d'événements comme ce que je disais, par exemple, la loi travail. Qu'est-ce que ça nous raconte aussi politiquement ? Moi, ça m'intéresse aussi de parler de ça. On parle d'un Paris dans une période très précise et on parle du fait de se dire qu'est-ce qui se passe si on meurt ? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être mort ? Qu'est-ce que ça veut dire donc d'être vivant ? Comment on vit notre vie ? Alors ça, c'est peut-être la problématique de notre génération, je ne sais pas. Mais j'espère que c'est la problématique de tout un chacun, de toute manière. En juin, on espère pouvoir montrer le film à des distributeurs. Et après, la sortie salle, ce serait à la rentrée. Tant mieux si ça peut permettre de faire des films moins chers. C'est problématique que le cinéma coûte trop cher. Ou alors, surtout, où est-ce qu'on met l'argent ? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans notre projet, l'argent, il est à l'écran. On le voit. L'argent n'a pas été utilisé dans des hôtels pour les comédiens, des restaurants. Là, notre argent, il est clairement pour le projet, au service du projet et au service de l'art cinématographique.